Ce rôle de médecin de travail m'apporte contrairement à une spécialité que j'avais avant justement cette carrière. Où il y a un côté technique beaucoup plus cadrant. Ça m'apporte la liberté justement d'accompagner un salarié sur un territoire que je ne maîtrise pas forcément à chaque fois parce que c'est sa connaissance sur son travail justement qui va intervenir comme un élément de discussion qui va nuancer justement ma décision qui n'est jamais prise d'avance dans l'aptitude à pouvoir continuer ce métier ou pas. Donc on est sur un territoire où la décision est beaucoup plus glissante qu'on peut l'imaginer face à un médecin d'une autre spécialité où on a toujours des critères plus fixes qui vont nous amener vers une solution plus qu'une autre. Chacun vient avec son histoire, son histoire personnelle, son histoire de parcours professionnel. Et du coup, une fois de plus pour revenir sur la question des décisions à la fin d'une visite médicale sachant qu'il n'y a pas que des visites médicales, heureusement dans le métier de médecin de travail, on ne connaît jamais d'avance justement les conclusions vers lesquelles on va s'orienter. Donc chaque salarié, d'ailleurs même un même salarié d'une visite médicale à une autre, peut nous apporter un cadre complètement différent. C'est tout à fait le défi d'ailleurs et je pense que la médecine du travail justement le permet de rendre, en tout cas d'essayer de rendre acteur le salarié de sa propre santé. Sachant d'éléments que le salarié même peut s'approprier et à construire effectivement sa santé et sa santé au travail. Mais les décisions et l'accompagnement se fera toujours avec le salarié. Il faut qu'il se sente une fois de plus acteur de cette démarche.